Désolé pour le retard, ce n'était pas de ma faute. Besant HM, ce soir, on a un sujet qui est très intéressant. Pour changer ce soir, ce sera très intéressant. La question, elle est une question que je me suis posée ce dernier mois. Et, en fait, c'est une question que vraiment, quand on voit, quand on entend le cas que je vais vous présenter, on est toujours positif et on dit « waqqqavot, tizkele mitzvot, etc. » Mais, des fois, ça peut rentrer dans des questions d'Allah Kha et ça me fait réfléchir. Je vais vous expliquer tout de suite. J'étais le jour de Shavuot. J'étais dans une organisation qui fait du kirou. Kirou Rehokim. Ils rapprochent les gens à la Torah. Ils leur font connaître des étudiants qui viennent de Chutzaharet. Ils les rapprochent, ils leur apprennent, ils leur font des chiourines, ils leur donnent du moussard, ils leur donnent des hachkafot. Et beaucoup d'entre eux font tshuva, etc. Des choses extraordinaires. Il y a aussi des choses extraordinaires. Maintenant, on connaît beaucoup d'organismes qui font ça. Beaucoup, beaucoup d'organismes. On connaît beaucoup. On connaît chez les Israéliens. On connaît chez les Français. On connaît chez les Américains. Il y a beaucoup d'irgunines, d'organisations, qui font de la Avodat Kodesh, vraiment un travail de l'Eshem Shamayim, pour renforcer l'âme Israël. Pas chaque enfant qui naît, il a le souhait de naître dans une famille ou dans un entourage qui préserve la Torah et qui travaille à Kadosh Baruch Hu, du droit chemin. Et ils font vraiment un travail extraordinaire de rapprocher les Nechamot de l'âme Israël à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je suis arrivé à une Sehouda qui a été organisée. Et c'était vraiment intéressant parce que dans la même semaine, la semaine qui précédait Shavuot, on en a parlé au Kolel. Il y a aussi une organisation qui essaye de faire des Shidu Khin. Ils font la Khazara Bichuva du Kirov et dans ce cadre, ils essayent de faire des Shidu Khin. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent un site internet et là-bas, on a des célibataires, des garçons, des filles. Ils viennent, ils mettent leurs photos, ils mettent « je m'appelle comme ça, j'ai tel âge ». Des sites de rencontres pour religieux. Et ils ont fait beaucoup de Shidu Khin. Il y a un garçon qui a vu une fille, il a vu, voilà, ça a l'air d'être le même style. Il prend le contact et ils se sont mariés. Ils ont fait beaucoup de... D'un autre côté, il y a eu aussi des choses moins bonnes qui sont sorties de ça. Par exemple, des personnes qui sont religieuses et ils ont tendance un petit peu à tomber un petit peu, à se laisser aller. Et ils sont rentrés dans ce site, ils ont connu des filles ou des garçons qui veulent se renforcer. Et au lieu de se marier avec Idoucha ou avec Tahara, c'était l'inverse. Ou bien, il y avait des non-religieuses qui se sont inscrites dans ce site, qui n'étaient pas religieuses. Mais ils se sont donné l'apparence comme s'ils étaient religieux. Et un Bachour, Tamim, ça c'est une histoire qu'un avril collègue, il a eu avec son cousin. Un jeune qui est Tamim, il va, il s'inscrit, il va, il voit a priori, c'est une fille religieuse. Il arrive, il la rencontre et il voit que ce n'est pas du tout le cas. Et elle veut le tirer vers le bas. C'est-à-dire, j'essaye maintenant un petit peu de définir un petit peu plus la question. Quand on essaye de faire du kirou, est-ce qu'on peut transgresser des interdits ou aller des fois à l'encontre de Allah pour pouvoir faire du rapprocher des gens, pour faire du kirou ? Ça c'est un cas un petit peu extrême, mais c'est des choses qui arrivent et ils sont conscients de ça. Ils savent que ça arrive, mais ils disent, oui, mais on a des pourcentages de réussite plus élevés que les pourcentages qui ne réussissent pas. De comment on dit ? D'échec. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir ces pourcentages d'échecs ? Est-ce que ça justifie ? Est-ce que les pourcentages de réussite justifient les pourcentages d'échecs ? Et la même chose, quand on organise des soirées pour des jeunes, alors il y a un mec à rêve, un mec à rêve c'est quelqu'un qui est responsable de rapprocher les jeunes, il me dit, écoute, moi si j'invite les garçons, les garçons sans les filles ou les filles sans les garçons, personne ne vit. Pour organiser une soirée, je suis obligé d'inviter les filles et les garçons. C'est comme ça que ça se passe. Alors donc il invite les garçons et les filles. Mais non, entre les garçons et les filles, il y a des fois des choses qui ne sont pas très conformes à la haraha qui se passe. Par exemple, les filles, elles chantent, elles rigolent, et avec les garçons, ça peut faire une kalouta dat, un kérouf dat. Ils entendent la voix de la fille qui chante. Kolbe isha irva. Alors donc on a, la question elle est, est-ce qu'on a le droit pour être mec à rêve quelqu'un, pour le rapprocher à la Torah, transgresser des interdits, ou pas ? Est-ce que ça ne serait pas l'ifna irva l'otitan mirchol ? Des fois on a des jeunes, qui sont bien dans la religion, et ils sont invités dans ce genre de manifestation, et il vient, il est contraint à voir des choses qu'il ne doit pas voir, à écouter des choses qu'il n'est pas censé entendre. Est-ce que ça ne serait pas l'ifna irva l'otitan mirchol ? Est-ce que ça ne serait pas mettre une embûche devant un aveu ? Une question aussi qu'on va passer par cet endroit là, une famille, il y a le garçon ou la fille, ils ont fait chuva. Ils ont fait chuva, ils sont allés à une yeshiva, ils se sont forcés, ils sont même mariés, ils ont des enfants, mais la famille et les parents, ils sont contre, ils s'opposent. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Et ils continuent, ils ne sont pas religieux, ils ne font pas Shabbat, etc. Et maintenant, le couple, ils font Shabbat, ils veulent inviter leurs parents, qu'ils viennent voir qu'est-ce que c'est un Shabbat, dans une famille qui fait la Torah, les chants, les repas. On dit que chez les Spharadim, chez les Ashkenazim, il y a une différence entre les Spharadim et les Ashkenazim, dans la table de Shabbat, dans les salades. On dit que les Spharadim, ils mettent Chay Salatim, 18 salades. Chay Salatim. Chez les Ashkenazim, il y a Salat Chay, il y a une salade de fruits, de légumes frais. Alors, ils veulent inviter les parents qui viennent goûter. T'en amènes à un Chaïm Zahou. On dit, celui qui goûte ce que c'est le Shabbat, il gagne de la vie. T'en amènes à un Chaïm Zahou. Ils veulent inviter les parents non religieux. Mais non, les parents, ils ne sont pas religieux. Maintenant, si tu veux que je vienne, ne compte pas sur moi pour marcher, 35 minutes parce que lui, il habite à Bnebrak. Maintenant, les parents, même pendant les rêves, ils vont habiter à Bnebrak. Eux, ils habitent Télavivre, Madagal. Et c'est une trotte. Et c'est de la marche. Je crois vraiment qu'ils vont venir à pied. Eux, ils vont prendre la voiture pour venir chez toi au Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut inviter les parents non religieux, sachant que les parents vont forcément transgresser le Shabbat ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ifnaïvir, l'atidane mirchar ? Mais d'un autre côté, c'est pour être Mekarim au table. C'est pour pouvoir les rapprocher. Donc, on voit que cette question de rapprocher un Juif en transgressant un interdit, elle se présente à beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et donc, il faut savoir quelle est la halakha dans ce cas-là. Comment faire ? Est-ce qu'il vaudrait mieux ne s'abstenir, ne pas faire le kirou ? Ou il faut faire le kirou malgré que ça coûte des intérêts ? Dans Alachot Shabbat, on trouve une machloquette dans les Rishonim, entre le Rashba et le Tosfot, une machloquette très intéressante. Le Rashba, on lui a envoyé une question. La question, elle était, une personne qu'on lui a annoncé que sa fille a été kidnappée par des missionnaires pendant Shabbat. Et si, maintenant, il faut, pour pouvoir aller la chercher, il faut sortir en dehors du trou, au-dessus de trois parts à haute, c'est-à-dire transgresser un interdit de la Torah, de Khilou le Shabbat, transgresser le Shabbat, pour pouvoir aller la chercher. Il peut prendre la voiture. Le Rashba s'était sorti en dehors du trou, mais aujourd'hui, ça peut se traduire par prendre la voiture pour aller sauver la fille qui a été kidnappée. Donc, s'il y a un danger de vie, c'est évident qu'il n'y a pas de question. La question ne se présente pas. Pikuach nefesh, quand il y a une question de vie ou de mort, d'Oré Shabbat. Il peut prendre la voiture, il peut appeler tout ce qui peut être nécessaire, tout faire. On fait tout pour Pikuach nefesh. Mais la question qui a été présentée au Rashba, il n'y avait pas de question Pikuach nefesh. Il n'y avait pas de danger de vie ou de mort. La question, la fille, elle était entre de bonnes mains. Il s'occupe bien d'elle. Mais le danger, il est que c'est des missionnaires et ils vont lui faire lâcher, laisser la religion. Et donc, ça c'est le danger. La question qui a été demandée au Rashba, est-ce qu'on peut transgresser un interdit de la Torah pour sauver cette fille qui est en danger de religion ? Donc, en fait, c'est exactement à peu près la question qu'on demande. Elle a été demandée au Rashba il y a 800 ans. Un des avrechim m'a dit qu'il a vu dans un livre que cette question, elle était en fait le Rashba lui-même. Le Rashba lui-même, on avait kidnappé son fils, des missionnaires. Et donc, en fait, c'est une question qui touchait le Rashba lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu à le Rashba ? Le Rashba, il dit comme ça. Je vais vous lire son langage. Il dit « C'est une question difficile qui nécessite une étude. » Il dit « Je pense qu'il est interdit de transgresser le Shabbat afin de sauver une religion, de sauver une fille qui est en danger de missionnaire. » « Quelle est la source du Rashba ? » Il ramène une gmara dans la serré de Shabbat. La gmara dans la serré de Shabbat, au début de la serré, dans la page 4, la gmara, elle donne un cas intéressant. Une personne qui pétrit de la pâte, on n'a pas le droit de pétrir de la pâte Shabbat, on n'a pas le droit de mettre dans le four, enfourner, il a pris le morceau de pâte, il a pris la baguette, et il a mis dans le four, qui était déjà allumé, il a posé dans le four. Maintenant, à l'époque, comment ils faisaient le pain ? Ils collaient le pain dans les parois du four, et ensuite, il fallait savoir, les boulangers, ils étaient professionnels, d'essayer de racler le pain sans l'abîmer. Ça s'appelle en hébreu, « rediat apat », « l'irdote ». Ils avaient une pelle, et donc ils avaient une manière d'attraper le pain, afin que le pain ne s'abîme. Et « rediat apat », c'est considéré une « melacha de rabanat ». Il faut être professionnel pour le faire, c'est une « melacha de rabanat », c'est-à-dire que d'enlever le pain qui a été déjà cuit avant Shabbat, de l'enlever pendant Shabbat, « rediat apat », c'est assaut. Oui, de rabanat. Maintenant, il vient ce juif, et il prend un morceau de pâte, la baguette, et il la colle dans le pain, dans le four, et maintenant la question se pose. lui, il est « shoged », lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Il a mis le pain dans le four, et il est parti dormir. Maintenant, son copain, il voit ça, il voit la scène, il voit que son voisin, il a mis un morceau de pâte dans le four, il a un morceau de pâte dans le four, et maintenant, la question, elle est, est-ce qu'il le laisse dans le four, et maintenant ça va cuire, et donc, quand ça cuira, il va transgresser un interdit de Shabbat, il va devoir emmener Korban Khattat, parce que c'est des shoged, ou bien, il y a le choix, qu'il enlève, il fasse Redi Yatapat, qu'il aille retirer la baguette du four, avant qu'il soit trop tard, avant que ce soit déjà cuit, et comme ça, lui, il a transgressé un interdit de Rabanah, de Redi Yatapat, mais il a sauvé son ami, de faire un interdit de Horaïta, pendant Shabbat. La question, elle est, est-ce qu'on peut dire à une personne, « Fais une faute, pour sauver une petite faute, de Rabanah, pour sauver ton ami, qui risque de faire un interdit de Horaïta, une plus grande faute ? » Alors, elle dit la Gemara, « Il a mis un morceau de pain dans le four, et on veut retirer le morceau de pain, avant que ça cuit. » Elle dit la Gemara, « Assou, pourquoi ? » Est-ce qu'on dit à un juif, « Faute, pour que ton copain, il gagne, lui, il va transgresser un interdit, mais maintenant toi, tu dois transgresser pour que lui, il ne transgresse pas ? » Est-ce qu'on dit à une personne, « Faute, qu'elle est chez Zizkech, avec Hafecha ? » Donc elle dit la Gemara, « On n'a pas le droit, même de faire un interdit de Rabanah, pour le sauver, même faire un interdit de Rabanah, pour le sauver dans l'interdit de Horaïta. » Comme ça, comme ça, elle dit la Gemara. Il vient le Rashba, et il vient retirer un enseignement de sa Gemara. Il dit, « Si, tu vois qu'on n'a pas le droit de faire un interdit de Rabanah, même de Rabanah, même un interdit de Rabanah, pour le sauver dans l'interdit de Horaïta. » Alors il dit, « Celui qu'on a kidnappé sa fille, des missionnaires, ils ont kidnappé la fille, et donc elle risque de ne plus faire Shabbat de sa vie, de ne plus connaître la religion de sa vie. » Il dit, « On n'a pas le droit de faire relou le Shabbat, pour la sauver. » Ici, on voit même un iso des Rabanah. Voilà la réaïa du Rashba, la preuve, la source, de dire que c'est interdit. Alors imaginez-vous, si l'histoire, c'était vraiment le fils du Rashba, il fallait vraiment être le Rashba pour dire, « Non, je ne transgresse pas, j'attends mon côté le Shabbat. » Mais là, c'est eux qui font l'action. C'est qui eux ? Par exemple, dans le cas des enfants qui reçoivent des parents qui savent qu'ils vont transgresser le Shabbat, ceux qui reçoivent Jésus, ils ne font pas l'action. Il y a fait. Déjà, ils subissent l'action des autres. Il y a fait, il y a fait, il y a fait, il y a Rabbi Frank qui fait une différence. Il dit, « On a plusieurs questions, on a posé plusieurs questions. Dans un cas où moi, je fais l'interdit pour sauver et dans le cas où moi, j'invite les parents qui sont non religieux ou des personnes ou des amis qui sont non religieux, ils vont rouler pendant Shabbat, prendre la voiture pour venir. Là-bas, c'est qui qui fait l'interdit ? C'est eux. Alors là-bas, la question, elle est seulement du point de vue de l'Ifnei vers l'Atitem Mirchor et pas de ce point de vue-là. Femmeur. Maintenant, dans le cadre du Kirouv, des organisations, on a les deux problèmes qui se coïncident. Tout d'abord, le l'Ifnei vers l'Atitem Mirchor parce que je vais inviter des jeunes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui vont être mélangés et je les mets en difficulté. Et il y a aussi le problème que le Mekarev lui-même, il vient et il transgresse l'interdit parce qu'il va discuter avec des filles, il va faire Kirouv Dat, il peut des fois transgresser l'interdit de Hirud. Des fois, j'ai vu, les Mekarev ils sont avec une jeune fille dans la voiture seule. Problème de Hirud. Est-ce qu'il a le droit de transgresser ? Il dit oui, c'est pour faire du Kirouv. La question est, est-ce qu'on peut transgresser des interdits pour faire du Kirouv ? Ici, dans ces questions-là, on a les deux problèmes qui se rejoignent et de faire des interdits pour rapprocher quelqu'un à leur religion et aussi l'Ifnei vers l'Atitem Mirchor de mettre en difficulté les jeunes. Donc on a une double question qu'on doit répondre. Femmeur. Khazakoubaou. Donc là, le Rajba, il a dit a priori « Assaut ». On n'a pas le droit de sauver la fille qui a été kidnappée et il prend une source de l'Agmara Shabbat dans la page 4. Mais il ramène une Gemara dans la Serret Eruvin qui a priori dans la Gemara va serrer Eruvin. On ne voit pas comme ça. La Gemara dans la Serret Eruvin, elle dit qu'un « Chavère » « Chavère » c'est un « Ireshamayin » quelqu'un qui fait attention aux lois de la Torah. On parle là-bas à propos de « Tourmote ou Maasroth » et le « Chavère » il va donner à manger à un « Maaretz » quelqu'un qui ne connaît pas la « Alachot » il va le donner à manger. Donc il dit l'Agmara il va faire pour ne pas lui donner à manger quelque chose qui est « Assaut » parce qu'on n'a pas le droit de manger des fruits et des légumes qui n'ont pas été prélevés de « Tourmote ou Maasroth » donc maintenant je vais lui donner des fruits et des légumes donc je préfère transgresser un interdit des Rabbananes afin que lui ne transgresse pas un interdit d'Auraïta. A priori cette Gemara-là elle est contradictoire avec l'Agmara qu'on vient de voir. Ici on a vu qu'on n'a pas le droit de faire même un interdit d'Auraïta pour sauver un ami d'Auraïta et là-bas l'Agmara dans Eruvin dans la page 32 elle dit l'Agmara qu'un « Chavère » un « Ireshamayin » oui lui il va transgresser un interdit d'Auraïta pour sauver son copain qui ne vienne pas transgresser un interdit grave de la Torah. Donc il demande le « Rashba » a priori ça se contredit. Et il lui a une réponse il ne vient pas de me prouver de là-bas que c'est Moutaïta. Il dit « Là-bas c'est le « Chavère » lui-même qui donne à manger un interdit à quelqu'un. Lui il prend ses fruits et ses légumes et il va donner à la personne qu'il ne connaît pas il va lui donner à manger des choses interdites. Quand on parle d'un Issour que c'est lui qui va lui faire transgresser le Issour là on dit je préfère que tu transgresses un interdit d'Auraïta plutôt que tu lui fasses transgresser un interdit d'Auraïta parce que là-bas c'est lui qui lui donne mais dans un cas où moi je n'ai rien à voir où moi je suis seulement passif et ils ont kidnappé la fille dans ce cas-là puisque ce n'est pas moi qui est le missionnaire ce n'est pas moi qui va faire transgresser l'interdit à Sour on n'a pas le droit de transgresser même un interdit d'Erabanal pour sauver cette fille. Alors le Rajba il est intransigeant il n'a aucune couleur il est très mahmir il dit à Sour on n'a pas le droit même de faire un petit interdit pour sauver quelque chose qui est toute une vie de religion. Ça c'est la chita du Rajba et le Bet-Yosef dans Siman Shin-Vav dans Alachot-Shabbat dans Shukhan-Aur il ramène l'opinion du Rajba. Après avoir ramené l'opinion du Rajba il ramène aussi l'opinion du Tosfot et le Tosfot ils ne sont pas d'accord avec le Rajba. Alors venons à étudier le Tosfot dans la série de Shabbat dans la page 4. Il dit Tosfot Tosfot il ramène une troisième Gmarah maintenant on a vu Gmarah Shabbat page 4 Gmarah Erovin page 32 et maintenant tout de suite il ramène la Gmarah dans Gittin dans la page 41 La Gmarah dans Gittin dans la page 41 on a une histoire qui est très célèbre on l'a ramené plusieurs fois cette histoire Rabi Eliezer il avait un esclave un esclave non juif Rabi Eliezer il avait un esclave et cet esclave là il était à un moment Khati Eved Khati Ben Chorin je mets là il avait son esclave pardon c'est un avis c'était pas le c'était Rabi Eliezer mais c'était Rabi Eliezer Rabi Eliezer il avait son esclave qui était entièrement esclave pardon j'ai inversé c'est une deuxième histoire et voilà que Rabi Eliezer il se trouve dans une synagogue et ils sont huit avec lui combien ils sont neuf combien il manque pour Minyan un qu'est-ce qu'il a fait Rabi Eliezer on a une halakha qu'un esclave un esclave non juif qu'on qu'on lui donne sa liberté qu'on le met il devient juif parce qu'il a fait déjà la tivila au mikve et maintenant il ne reste plus qu'à le donc il ne reste plus qu'à le libérer et dès qu'il est libéré il devient juif donc qu'est-ce qu'il a fait Rabi Eliezer il a libéré son esclave il devient juif maintenant il peut compléter le Minyan comme ça il a fait Rabi Eliezer maintenant la Marah elle dit qu'on n'a pas le droit de libérer un esclave il y a marqué les olam les olam bahem ta'avadou il faut les mettre en esclavage on n'a pas le droit de les libérer alors donc il dit il dit Rabi Eliezer comment je peux faire ça la Marah le demande comment il peut transgresser un interdit ça sort de libérer alors comme il dit mitzvah de rabbim puisque Minyan c'est une mitzvah de rabbim alors il dit j'ai transgressé un interdit dans la Torah pour le besoin des rabbim le besoin du Minyan alors on voit tellement c'est important le Minyan alors c'est une autre Marah qui contredit le psaque du Rashba le Rashba il a décidé qu'on ne peut pas transgresser un interdit pour sauver un plus grand interdit ici tu vois qu'il a transgressé pour le Minyan alors le Rashba lui-même il dit que là-bas c'est mitzvah des rabbim quand ça concerne le rabbim c'est différent ici on parle de Yahid c'est quoi dans le cas du alors maintenant c'est une autre Marah il a marqué quelqu'un qui est libéré à moitié il est moitié libre et moitié esclave il s'agit il s'agit de deux associés ou deux associés ou bien il a fait un sh'tar shihro d'une certaine manière avec Marah il en parle comment on peut arriver au khatsi evet khatsi ben hori mais c'est vrai que le cas classique il a deux associés ils ont un esclave un des associés il a libéré son esclave donc il reste moitié evet moitié ben hori mais non cet esclave là il va parce qu'il est presque juif donc dès qu'il va être libéré à 100% il va être juif donc il commence à connaître des jeunes filles juives mais tant qu'il est khatsi evet il a sourd c'est un sourd c'est un lave il n'a pas le droit alors donc il est marchil les filles les filles juives donc qu'est-ce qu'on fait on oblige le propriétaire qui reste à libérer cet esclave là comme ça il n'y a pas de prix de suite il n'y a pas de problème de prix de suite là-bas aussi il transgresse un interdit il n'a pas le droit de libérer non mais puisque c'est alors ici aussi on voit deux gmarots dans deux cas dans le evet dans l'esclave où on dit transgresse un interdit pour pas que tu viennes pour pas qu'il vienne à faire un plus grand interdit donc ça aussi c'est comme un mal elle contredit le psa je n'ai pas trappé les huissons de libérer remarquez les holambes dans un vodou mitzvah tassé si tu libères tu fais tiens over alasé mais va-t'elle mitzvah tassé il y a mitzvah de les faire travailler ok maintenant si si tu as besoin de minyan maintenant alors qu'est-ce qu'il a fait il a transgresse un interdit d'accord donc il y en a un il dit bon tu sais quoi je vais libérer mon hivet qui est pour qu'il soit pour qu'il n'y ait pas de minyan parce qu'il a fait rabelézer voilà jusqu'en fait je bénéficie rabelézer c'était entièrement et mitzvah mais en fait je transgresse un interdit oui en réalité alors donc pour être le rabbi il a transgresse un interdit il dit l'agmara moutar baroukata adonai l'agmara moutar On peut transgresser les interdits. Alors, il dit, Tosfot, une réponse. Il dit, là-bas, dans l'esclave, pourquoi on l'a obligé à libérer l'esclave ? Parce que, là-bas, on va lui donner la possibilité d'aller et d'avoir des enfants. Et c'est une grande mitzvah. Il y a des mitzvot, il dit Tosfot. Ici, qu'est-ce qu'on va le sauver ? De korban chatat. Ce n'est pas mitzvah rabat. Si on va le sauver de korban chatat, à la place, il doit faire un interdits d'arbanat. Non, tu n'as pas le droit de faire un d'arbanat. Mais quand c'est une mitzvah rabat, une mitzvah importante, comme Piriah V'Rivia, comme Minyan, Tzoruch Rabin, il dit, dans ce cas-là, Mouta. Deuxième réponse. Od Eschloma. Il dit, Il dit, il y a une différence. Quand la personne, il est pochéat, c'est-à-dire, il était au courant du danger, et il a fait, c'est-à-dire, il s'est mis en danger, dans ce cas-là, je dis, moi, je ne vais pas fauter pour le sauver, quand il est pachar, il est pochéat, mais quand il est l'opachar, quand il ne sait pas ce qui se passe, comme cet esclave-là, il y a un Yatserara qui se fait, et donc, maintenant, moi, je ne suis pas... j'ai envie qu'il fasse Piriah V'Rivia, il est Anous, il ne veut pas faire Piriah V'Rivia, ce Éved, donc, puisqu'il est Anous, il n'est pas pochéat, il n'est pas... il n'a pas fait exprès, donc, dans ce cas-là, on dit, donc, Tosfot, il a deux paramètres. Il dit, moi, je suis plus, mais quel que le Rajba, parce que le Rajba, il a interdit d'aller sauver la fille. La fille, elle a fait exprès, elle est pochéat, elle n'est pas pochéat. Est-ce que la fille, c'est une mitzvah Rabah, c'est une grande mitzvah de le faire, donc, il vient le Petit Yosef, et il dit, selon Tosfot, selon les deux réponses de Tosfot, on n'est pas d'accord avec le Rajba. On peut transgresser, même un interdit de la Torah, transgresser Shabbat, prendre la voiture pendant Shabbat, pour aller sauver cette fille qui n'est pas pochéat, qui n'a pas fait exprès, et cette fille-là, que c'est mitzvah Rabah, une grande mitzvah de la sauver, parce que c'est toute la religion, donc, dans ce cas-là, il dit le Petit Yosef, Moutar, et comme ça, le Shoranao, il est posé dans le Siman Shinovav, pas comme le Rajba, comme le Tosfot, il dit, on a le droit. Il dit, on a le droit de transgresser le Shabbat. Il a fait mort, donc, il dit le Shoranao, je vous lis, il dit, comme le Tosfot, et pas comme le Rajba. Il dit, On lui a annoncé qu'elle a été kidnappée par des missionnaires. Ce n'est pas seulement autorisé, mais c'est une mitzvah, d'aller et de la sauver, même un interdit de la Torah, et s'il ne veut pas, on l'oblige, on l'oblige à faire transgresser le Shabbat pour pouvoir sauver cet enfant qui a été pris par des missionnaires. de là, les post-clim, ils ont autorisé à toutes les organisations qui veulent sauver les jeunes filles qui ont été séduites par des Arabes. et ils les ont pris dans des villages. Et maintenant, ils les ont pris. En général, c'est des filles qui sont un peu faibles, etc. Ils ont besoin d'affection et donc, ils viennent et ils les séduisent. Et maintenant, ils ont été pris. Maintenant, la femme juive, elle appelle en plein Shabbat, elle dit, venez me sauver, je suis dans tel endroit, à telle rue, etc. Écoutez, si je dois attendre le Shabbat, il va revenir. Donc, si vous voulez me sauver, c'est seulement pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut faire le Shabbat ? Aller prendre des voitures et aller la chercher. Ils ont dit le post-clim, Mitzvah, obligé, on va la sauver comme il dit le Shohanour, comme Tosfot, que puisque Lopacha, elle n'a pas eu de Pchia, elle n'a pas fait exprès. C'était Béones. Et aussi, c'est Mitzvah, une grande mitzvah de sauver de la religion. Il n'y a pas de plus grande mitzvah de ça, qui a dit, Mekarev, l'irifokim. Il dit, on a le droit de transgresser même des interdits des Orahitars. Le Rama, il dit comme ça, Ayan le Kamam, Simam Shin Kafret, c'est Yphiud. Regarde, plus loin, ça c'est dans le Simam Shin Vav, 306. Il dit, va regarder dans le Simam 328. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Simam 328 ? Dans le Simam Shin Kafret, il est marqué dans le Rama, a priori, comme le Rashba, pas comme le Tosfot, pas comme on va dire maintenant. Il dit le Rama, Mishirozim, le Onso, chez Avor Averak Dola. Il y a une personne, on l'oblige à faire un interdit. On va, on prend une idole, Arod Azara, et on l'oblige à faire Arod Azara. On ne peut pas transgresser le Shabbat pour le sauver. Et il dit, entre parenthèses, Ayen Neel Siman Jinvav. Et regarde en haut, dans le chapitre 36. Qu'est-ce qu'il vient dire ? Il vient dire, il y a une contradiction. Ici, tu vois qu'on peut transgresser le Shabbat pour le sauver, et on l'oblige. Et Bédine Kofimoto. Et ici, tu vois qu'on ne peut pas le sauver. Et les deux, c'est des dangers de religion. Tous les Achaonim, ils ont pris la peine de parler de la contradiction. On a le Taz, le Magen Avraham, le Primeh Gadi, le Gaon de Vilna, le Eliar Abba, qui ne s'est pas prononcé sur cette contradiction qu'on voit entre Siman Shinvav 306 et le Siman 328 Shinkafret. Ici, on voit qu'on peut transgresser même un interdit de Raita, Mitzvah, on l'oblige pour pouvoir sauver d'un danger de religion. Et dans Siman Shinkafret, on voit que la Sout. Alors, on a plusieurs raisons qui ont été, plusieurs réponses qui ont été données. Le Magen Avraham, lui, il dit, il a dit, la différence, elle est claire. Il dit, quand on parle d'un interdit, il va transgresser à Vodhazar. Mais après qu'il va transgresser à Vodhazar, ça y est, il rentre chez lui. On parle d'un interdit, on ne parle pas d'un danger de religion, de toute une vie de Mitzvah et de Ravirot. Il dit, ce que le Jura Laor, il nous a permis, comme le Tosfot, de transgresser Shabbat, même dans un Deoraita, pour sauver un danger de religion, il a autorisé, quand c'est des missionnaires, quand c'est, les missionnaires, ils vont prendre cette fille et cette fille, maintenant, elle ne va plus jamais entendre parler de ce que c'est le mot juif. Donc là, c'est important, c'est toute une vie, ce n'est pas une Avera. Là-bas, le Shuchanaur, dans le Ramah, dans le Kafret, il dit, Mishikonfim, là, en sorte Avera, une seule Avera. Une Avera, il l'a fait, c'est fini. Pour ça, je ne vais pas transgresser Shabbat. Là, je suis possède comme le Rajba. Il est Mahmir comme le Rajba. Mais dans le Siman Shimbab, là-bas, on parle de toute une vie. Ça, c'est la réponse du Maghane Avram. Donc selon ça, quand c'est pour sauver du Nord-Vérin, ça serait Assu. Selon d'autres réponses, on n'a pas le temps de regarder toutes les réponses, il est déjà tard. Selon d'autres réponses, oui, ça serait Mouta, Prémé-Gadim, ils ont d'autres réponses, etc. Selon d'autres réponses, le Bach, le Baït-Chadash, je vais vous dire comment le Baït-Chadash. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est très technique et c'est simple. Il dit, là, elle va transgresser Bémézid. Pourquoi ? Là, on prend cette fille et on lui dit, écoute, les Juifs, c'est comme ça et c'est comme ça et n'importe quoi. Fais, transgresse le Shabbat, mange à Kippour. Donc ça veut dire, elle va venir à faire des interdits. Donc je la sauve afin qu'elle ne fasse pas d'interdits. Mais ici, la personne qu'on oblige à faire l'Avera, il est Anous. Anous, Rahman Apatré. Quelqu'un qui est Anous, il n'a pas d'oubli. Donc ça veut dire que même s'il va faire cette Avera, il n'a pas fait une Avera parce qu'il est Anous. Alors si c'est Avodazara, Giloyar El, Shichud Amin, même quelqu'un qui est Anous, il est obligé de, il faut qu'il meure et qu'il ne fasse pas. Mais dans une autre Avera, on lui a demandé mange pas caché. Donc il fait, c'est pas considéré une Avera parce qu'il est obligé. Anous, Rahman Apatré. Donc il dit là, c'est pour ça que le Shabbat, il ne t'a pas permis dans un cas de honnête. Ça, c'est la réponse du bas. L'histoire de Nimrod quand Abraham et Aran ils sont venus, ils sont venus, qu'il a été coiffé au terme. En théorie, ils n'auraient pas toujours en train de Kifshamaèche. Parce que je suis dit, il aurait dû peut-être se prosterner et d'être mécabelle. Justement, là-bas c'était à Avodazara. Avodazara, il y a un règne là, bien avant. C'est mieux qu'il meure mais qu'il ne fasse pas là. Il n'y a pas d'homme, ça sera en la patrie là. Et même, il dit le Rambam, même dans une simple mitzvah, même comment on s'habille. Si par exemple, il y a un bachot eshiva, on le prend, maintenant c'est Befar Hesia. On prend la télévision et on lui dit, change, au lieu de mettre la kippa, tu ne mets plus la kippa. Enlève la kippa. Puisque c'est Befar Hesia, c'est quelque chose qui est devant tout le monde. Il y a un khilou l'achem et donc lui, il doit faire Kidush Hachem. Il y a un règne comme dans « Gilou et Arrayot, j'fichou le dami, ou Arbassan ». Il dit que l'Akmara a fait le même les lacets. Si les Juifs, ils attachent les lacets d'une certaine manière. Et maintenant, il lui dit, non, attache maintenant comme les non-Juifs, et c'est Befar Hesia, il y a un règne qui va aller à l'avant. Comme ça, il dit le Rambam. Alors donc, on a plusieurs réponses à ces questions-là. Alors maintenant, venez, on essaye de prendre cette anciennement-là à notre question qu'on a demandé au début. Est-ce qu'on peut transgresser des interdits ? Le Mekarev, celui qui est responsable à faire le Kiro, il va écouter des filles qui chantent, il va voir des choses qu'il n'est pas censé voir, il va rentrer dans toutes sortes d'intimités, il va faire des Fnaïverot de Tadmirchor. Est-ce que c'est Moutard pour faire du Kiro, ou c'est un droit de faire des interdits pour approcher des gens ? Alors comme on a vu maintenant, si on parle dans un cas où l'Opacha il n'a pas fait ça exprès, il est né dans une famille comme ça, etc., il est né dans une famille qui était loin de la religion. Et c'est Mitzvah Rabba, on parle de vraiment faire Kiro, Khozara, Mitzvah. On ne parle pas maintenant de... Il ne fait pas de fil abéminian, maintenant il va faire de fil abéminian, il est religieux, juste le renforce. Ça va d'ailleurs que non, ce n'est pas Mitzvah Rabba, c'est renforcer ses Khoz, vous êtes mes Khozèk. Mais là, il est autorisé dans le Mitzvah. Alors donc, dans ce cas-là, ça s'est autorisé et Mitzvah de faire certains interdits, Mitzvah, de faire des interdits pour pouvoir rétmer Karev, comme il dit le Shoukhan Naouk, à condition que c'est Mitzvah Rabba. C'est des Rabbanais. Comment ? Des Rabbanais, il est interdit. Même des Orahita. Même des Orahita. Comme on l'a vu, il y a cette fille qui est dans le village Shabbat, on peut transgresser le Shabbat pour aller à Sauron. Maintenant, le problème de l'Ifnei vers l'Otitel Mircha, a priori aussi, on résout. Pourquoi ? Parce que s'il a le droit de faire des interdits des Chibouk Shabbat, Madaïk est le droit de faire l'Ifnei vers l'Otitel Mircha. Mais non, dans un cas de Kirou, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Il y a une grande Mahloquette entre le Rav Shlomo Zalmano Erbach et le Rav Eliyashi. Au sujet de une personne qui a ses parents qui ne sont pas religieux, il fait Shabbat, il veut les inviter, est-ce qu'on peut les inviter sachant qu'ils vont prendre la motion pour venir ? Mahloquette, Rav Shlomo Zalmano Erbach et Rav Eliyashi. Rav Shlomo Zalmano Erbach il dit dans son livre In Rav Shlomo il dit Moutar. Il dit il n'y a pas le problème de l'Ifnei vers l'Otitel Mircha. Alors il vient le Rav Shlomo Zalmano Erbach dans Tchouot Vanagot il explique pourquoi. Il dit parce que l'Ifnei vers l'Otitel Mircha c'est quand je viens chez quelqu'un et je le fais je le fais fauter. Mais là puisque je fais ça pour le ramener donc mon intention elle n'est pas de le faire fauter. Je le mets dans une situation difficile pour le ramener. Donc il dit il n'y a pas de l'Ifnei vers l'Otitel Mircha. Comme ça il dit Rav Shlomo Zalmano Erbach il dit mais donc il dit le Rav Shlomo Zalmano Erbach on peut inviter les parents même s'ils vont venir en voiture. Il dit mais il faut leur demander d'abord il faut leur dire qu'on a une chambre pour eux qu'ils peuvent venir dormir là-bas le soir. Parce que sinon je les oblige à transgresser s'ils peuvent venir qu'en voiture donc il faut leur dire leur préciser je vous ai préparé une chambre. Si vous ne voulez pas rester vous faites ce que vous voulez. Je vous ai préparé une chambre vous avez où dormir. Et deuxièmement la voiture qui ne la gare pas à côté de la maison. Pourquoi ? Il dit il y a un problème de Khilou Laché. Moi je ne peux pas cautionner quelqu'un qui vient en voiture. Shabbat il est laissé de gare à l'heure. Donc il dit qu'il se gare ailleurs. Voilà le psaque de Rav Shlomo Zalmano Erbach. Et Rav Shlomo Zalmano Erbach il dit comme ça il dit on peut les inviter il n'y a pas de fait la vérité mais qu'il ne se gare pas proche de l'endroit parce qu'il y a un problème de Khilou Laché. Donc ici aussi je reviens à la question du Khilou on a le droit de faire des fois certains interdits pour faire ce Khilou Laché à condition qu'il n'y a pas de Khilou Laché. Si des fois si on va faire un Khilou et ils vont se rapprocher etc. Mais ça fait un grand Khilou Laché parce que les choses sont de manière pumbite de manière publique etc. Il n'y a pas d'ailleurs qu'à Sous il y a un problème de Khilou Laché. Donc chaque Mecha Rêve chaque pas qu'il fait il faut qu'il soit contrôlé par un Rav savoir est-ce que ça c'est Moutar est-ce que ça c'est Assur ça c'est une obligation ça c'est une mitzvah ça ça peut être un Khilou Laché. Donc chaque question parce qu'on a entendu des questions de Khilou Laché des fois toutes sortes de Ravs de Mecha Rvume etc. ils sont entrés trop en intimité avec leurs élèves donc ça ça fait un Khilou Laché donc chaque chaque cas il doit être contrôlé par un Rav. Rav Shlomo Zahman d'Airbar c'est lui qui aimait dans le Rav dans la famille qui n'est pas religieuse. Moi je suis très donné normalement ça devrait être cas par cas ça veut dire c'est une sheila personnelle comment ils ont pu faire il a pu en faire un psa il a fait peur c'est étonnant puisque regarde on avait un cas comme ça qu'il y avait quelqu'un qui venait à Abed HaKnesset le Shabbat matin en voiture alors il dit parce que le Rav il m'a autorisé de venir alors moi c'est étonnant comme réponse le Rav il t'a peut-être autorisé à toi spécialement et pas à un autre là on dirait qu'il a fait une réponse pour tout le monde très bien très très bonne question très très belle question et son fils le Rav il a dit une fois il y a quelqu'un qui a voulu sortir un livre sur ce sujet là quand on peut faire des interdits quand on peut être marcher qu'ils viennent en voiture etc il a voulu sortir un livre à Vazir Bar il a dit non il dit pourquoi parce que mon père il répondait ses réponses au cas par cas on ne peut pas en faire un psa une généralité parce qu'il y a une fois un certain gars où c'est oui du Kérouf mais il reste que dans le Mithra il a écrit deux lignes il dit que si on invite des parents et on voit que c'est les Tzorir Kérouf ils vont venir à la maison ils vont se renforcer déjà avant ils étaient contre et maintenant ils sont d'accord de venir Shabbat ils ont déjà avancé ils vont venir Shabbat donc tu vois mais tu me parles d'un cas un peu qui est assez générable il y a des parents qui ne sont pas contre et ils ne veulent pas prendre un livre ça il a marqué dans son livre ça il a marqué dans son livre une trache ça c'est ça il a marqué si on sait qu'ils vont prendre la voiture ils vont aller ailleurs il y a le le Rav il dit encore une autre raison pourquoi il n'y a pas de problème de l'ifnée vers l'otité de Mirchol parce que de toute façon ils roulent pendant Shabbat alors au lieu d'aller au cinéma ou d'aller au bar ils vont venir à l'en-civoudat Shabbat alors de toute façon il n'y a pas de problème de l'ifnée vers l'otité de Mirchol donc on a droit donc la même chose aussi dans ces jeunes ça dépend c'est quels jeunes s'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons que de toute façon ils sont haïbes et ils font des interdits etc et s'ils n'étaient pas là ils seraient maintenant dans une boîte de nuit alors Vadaï que même si je leur fais faire maintenant un iso ça ne s'appelle pas l'ifnée vers l'otité de Mirchol parce que l'ifnée vers l'otité de Mirchol c'est un cas qui n'était pas censé fauter et maintenant je le mets dans un cas où il va fauter alors donc ça veut dire que chaque question elle est au cas par cas si par exemple on s'occupe de garçons qui sont d'une famille religieuse et lui-même il est religieux je le mets maintenant dans un cas face à des nitionnotes des épreuves Vadaï ça ne serait pas autorisé alors ça c'est le Rav Shlomo Zalmanabach il a autorisé il vient le Rav Zilverstein Ravitz Rav Zilverstein qui est le gendre de Rav Eliyashi Ravitz Rav Zilverstein un grand possède dans la génération et beaucoup de questions il allait demander à son beau-père le Rav Eliyashi et quand on lui a présenté ce cas-là la question de est-ce qu'on peut inviter quelqu'un sachant qu'il va venir en voiture il a dit a priori si ça peut faire le Kirov etc il a ramené ce Shokhanarour je crois qu'il y a la fille qui a été prise on est meckel comme le Tosfot il a voulu être meckel de dire qu'on a le droit de transgresser un interdit même de les faire il a dit je suis rentré chez mon beau-père il a dit il n'a pas accepté mes paroles L'Okibele pourquoi L'Okibele ? il a dit Rav Eliyashi il était toujours très très bref mais od Katsar il a dit Rav Eliyashi en faisant une Avera tu ne verras pas une mitzvah qui va venir en quelques mots Avera mitzvah il dit tu veux faire un Kirov tu veux faire un Kirov tu veux faire une mitzvah c'est pas en faisant un interdit qu'est-ce que tu as envie de lui faire ? lui faire Shabbat alors c'est pas en lui faisant transgresser Shabbat que tu vas venir lui faire du Kirov Shabbat il a dit il n'a pas autorisé d'inviter donc selon Rav Eliyashi alors tout de même toutes les questions là qu'on vient de parler des Kirov etc il dit mais Avera l'Oti Tzmach mitzvah donc il y a ces deux tfissot là ces deux approches l'approche de Rav Shlomo Zalaon Airbar qui dit il faut qu'on trouve des systèmes des éthérimes dans la Halakha afin d'arriver à un Kirov et Rav Eliyashi il dit non il dit on n'est pas censé tordre la Halakha on n'est pas censé trouver toutes sortes de systèmes d'rukim pour pouvoir il dit mais Avera l'Oti Tzmach mitzvah donc il n'a pas autorisé d'inviter pour faire même s'ils vont se rapprocher Shabbat il n'a pas autorisé et il dit Rav Jibershayn après que j'ai entendu ça de mon père je me suis rappelé d'une histoire qui m'a rappelé le psaque de Rav Eliyashi c'est quoi l'histoire de Rav l'histoire et avec ça je vais terminer une histoire du Imre Emet Imre Emet c'était le Admor de Gour Admor de Gour il a fait une instauration vous savez que chez le chassidim on prit tard quand le Shabbat on se lève tard on va chez le chassidim non c'est pas joli de dire ça on profite des chassidim quand on se lève tard on dit celui qui veut prier tard qu'il aille chez le chassidim comme si les chassidim eux ils se lèvent c'est faux parce que les chassidim comme ils ont comme ils ont nous quand on est des pachetanib nous on fait le shukhan on remarque quand on se lève le matin on va à la tfilah donc dès qu'on se lève on va à la tfilah mais eux ils ont le mikveh ils vont au mikveh avant la tfilah et après ils étudiaient un petit peu de chassidim ils étaient une heure avant la tfilah donc eux quand nous on arrive avec les yeux d'oreiller à 10h du matin on arrive on est tard chez le chassidim mais eux ça fait déjà plus de 6h du matin qu'ils sont réveillés alors le imre émet le lendemain de Gour il a fait une restauration taqana que dans chassidou de Gour la tfilah le matin est là à 7h45 comme ça il a fait une taqana le chassidou de Gour la tfilah elle est à 7h45 il y a un des chassidim il est venu après un mois ou deux mois il est venu chez le imre émet il dit excusez-moi vous m'avez gâché ma tfil jusqu'à il y a deux mois je me levais le matin j'allais au mikveh j'étudia ma tfilah les tbkavannak dola je faisais 9h30-10h mais ma tfilah tbkavannak dola j'ai rien le temps de faire 7h45 il faut que je me réveille je cours machin j'arrive je fais la tfilah même pas le yishuvadah tu fais comme ça il a dit au imre émet il lui a répondu qu'est-ce qu'il lui a répondu il lui a dit tu dis tous les jours dans la ktoret tu dis qui chol seor et qui chol des vaches qu'est-ce qu'il y a marqué le takteru ça veut dire que le seor il y a marqué ilu a enotenba qu'on t'enba qu'on t'enba qu'est-ce qu'il y a marqué qu'il y a marqué alors pourquoi on ne met pas si vraiment cette odeur du ktoret elle peut t'élever alors pourquoi on ne mélange pas du miel dans les ktore parce que la torah elle a dit qui chol seor et qui chol des vaches le takteru mimei qu'est-ce qu'il a dit il dit tu vois qu'on a des possibilités de se rapprocher de la ktoret de manière extraordinaire mais qu'est-ce qu'elle te dit la torah tu n'as pas envie de mettre du miel tu n'as pas envie de mettre du miel on ne met pas de miel alors il dit la même chose on a dit on a dit que la tefillah elle doit être alpi à l'achaj qu'à 7 ans encore le matin parce qu'il y a le zman qui rit à tchema ma gane avram etc alors même si ta tefillah elle peut être mieux si tu l'as fait à 9h du matin ou à 10h du matin parce que tu vas à l'omikverg etc il dit c'est pas parce que tu vas avoir une meilleure qualité que tu l'es autorisé à transgresser il a dit de là je vois la même logique qu'à ravelliachiv il a dit ravelliachiv mais à verra l'otitsmach mitzvah baruch adonaïle Allah Amen Amen